Chers Tibourg Kanoche, je suis vraiment content de vous voir, Baruch HaShem, et je pense que même pour Pourim, vous accepterez les achtenazes, venez à Pabou, Baruch HaShem, je suis vraiment heureux de vous voir, Baruch HaShem, en tout cas, on va essayer de parler de Pourim, on va essayer de parler de la Sibra, et il faut savoir que cette notion-là, elle est essentielle, essentielle dans le judaïsme, mais avant tout, je ne peux pas commencer sans remercier la yeshiva du Rav Ranshaya, le Rav Ranshaya et le Rav Benhamou, qui avec persévérance est prêt à faire venir toutes sortes de juifs, même ceux d'Europe de l'Est et de l'Ouest, Donc, on va essayer de parler d'Ezrat HaShem sur cette notion de Simcha, quand on parle de Simcha, quand on parle de joie, de joie, et bien on a l'impression que c'est une banuïla, on a l'impression que c'est quelque chose de, c'est bien quoi, il y a des gens, ils ont une nature comme ça, il y a des gens, ils sont naturellement joyeux, il y a des gens, ils sont naturellement ambiance, comme on dit chez nous les achkénaz, ambiance rammah, il y a des gens, c'est une nature, il y a des gens, c'est une nature, ils sont contents, il y a des gens, c'est une nature, ils sont moins contents, l'essentiel, c'est qu'on fait la Torah, c'est qu'on fait les mitzvot, mais il n'y a pas une isour, il n'y a pas une avera d'être triste, il n'y a pas une mitzvah d'être joyeux, à l'Ikhar, tu fais ta Torah et tu fais tes mitzvot, comme ça, il y a un sentiment qu'on pourrait ressentir, comme ça, il y a une argacha. Maintenant, si on regarde, dans la Torah elle-même, dans notre chère Torah Agdoja, qui est si belle, est-ce que c'est mentionné dans la Torah les commandements sur les mitzvot, sur le travail de caractère ? A priori, dans la Torah, il n'y a pas, il n'y a pas d'endroit où c'est écrit clairement, bon c'est vrai que c'est écrit dans les 10 commandements, il y a l'Otah mod, mais ce n'est pas écrit dans la Torah, un des 613 commandements, tu ne t'énerveras pas. Ce n'est pas écrit. D'accord ? Après, chacun peut interpréter la Torah comme il le veut, il y en a qui disent que c'est une mitzvot dans la Torah d'être fou, parce que c'est écrit Vayita Meshuggah, mais ça, ça fait partie des clalotes, ça dépend comment toi tu coupes la Torah. Chacun, il peut lire la Torah à sa manière, mais sinon on regarde comme les chazal, comme nos maîtres, ils nous ont enseigné, ils ont compté le Rambam, c'est faire un mitzvot et tout, ils ont compté les mitzvots, il n'y a pas dans les 613 mitzvots les mitzvots. Cette question, elle n'a pas été posée par n'importe qui, elle a été posée par le Talmide du Harizal, Raffaïm Vital. Et Raffaïm Vital, il dit dans la Torah, il n'y a pas les mitzvots, il n'est pas écrit un commandement positif ou négatif sur les traits de caractère, parce que derecheretz kadma la Torah. Ça veut dire que les mitzvots c'est avant tout, avant les commandements, il faut être un être humain. Avant les commandements de la Torah, il faut déjà être un homme. Et un homme, c'est quelqu'un qui n'est pas un animal. Et un homme, c'est quelqu'un qui sait se travailler ses mitzvots. Vous savez, moi j'avais un maître, il s'appelait Raverera, il y a quelqu'un qui vient de m'en parler, c'est un ami. Ceux qui ont entendu parler d'Exléban, le Rav Benchamo lui-même était à Exléban. Raverera, c'était mon maître, toute sa vie, il a parlé sur les mitzvots. Il était un exemple même du travail des mitzvots. Parce que, pour moi, c'était comme un ange sur Terre, je vous assure. Il était capable, à 90 ans, 95 ans, il faisait des fois des drachotes. C'est arrivé qu'une fois, il a fait une dracha, un discours, et pendant une demi-heure, il y avait un enfant, là-bas c'était un qui-douche, il y avait un enfant avec un marteau en plastique. Et il a trouvé une idée de génie de taper comme ça, pendant tout le cours comme ça. Pam, 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 comme ça, ça vous énerve. Et lui, à 95 ans, toute la dracha, toute la dracha, ne s'est pas énervé. Il n'a rien dit. Gardez son calme. Et toute sa vie, il a enseigné comment se travailler les mitzvots, comment ne pas s'énerver. On raconte qu'une fois, il était de voyage à Lyon, parce qu'il allait voir un dentiste spécial à Lyon, il voyageait depuis X-Levin, il prenait le train, 90 ans passés. Une fois, il arrivait avec une heure et demie de retard. Alors, la secrétaire, qui n'était même pas juive, eh bien, elle était étonnée, elle le dit, elle ne savait pas que c'était un rave, elle disait, monsieur Rara, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Comment ça se fait que vous êtes arrivé avec une heure et demie de retard ? Et il dit, il y avait la grève dans les trains, et on a dû descendre de train, et on a dû attendre le train, et on a dû remonter dans un train, et ils nous ont dit qu'il y avait la grève, donc on a redescendu, et on est encore remonté, et je suis arrivé en retard. Elle a dit, la secrétaire qui était non juive, elle a dit, mais je n'ai jamais vu ça. Normalement, une personne âgée, dès qu'il y a un tout petit truc qui change de son habitude, ça y est, il perd ses moyens et tout. Et lui, il y a 95 ans, il voyage tout seul, et il dit avec un grand sourire, on a changé de train, on est remonté de train, on est redescendu de train, et on est remonté de train, avec un grand sourire, comme si rien ne s'était passé. Ça, c'était le travail d'Hémidote. Mais ce n'est pas qu'il est né comme ça, il avait une nature qui n'était pas comme ça, comme ont témoignait sa famille. Mais c'est qu'il s'est travaillé sur lui, il donnait des clalims, qui n'ont pas encore marché chez moi. Mais comment ne pas s'énerver ? Il nous distribuait des carnets, où il fallait écrire à quelle heure on s'énerve, quel jour on s'énerve, avec quelle personne on s'énerve. Et après, on voyait, est-ce que c'est cette personne qui nous énerve, ou est-ce que c'est cette heure-ci qui nous énerve, ou cette journée-là qui nous énerve. Et après, tu vas travailler sur ça. Et il a dit, il y avait une jeune fille, qui était au séminaire d'Exlebar, au Beth Yacov, elle était une boule de nerfs. Elle s'énervait 90 fois par jour. Et après, quand elle a fait ce travail, elle s'énervait à peine deux fois par jour. Donc, le travail des Midotes, ça c'est avant tout. Ça c'est avant tout, mais c'est essentiel. C'est la base même du judaïsme. C'est l'essentiel. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas écrit dans la Torah. Maintenant, on va voir le même Raphraim Vital. Il écrit dans Shaarik Dusha, que les Averotes, c'est moins grave que les Midotes. C'est incroyable. Jamais j'aurais pu dire une chose pareille. Mais il dit que les Midotes Raot, les mauvaises Midotes, les mauvais traits de caractère, c'est plus grave qu'une Avera. Pourquoi ? Parce que justement, je pense, que le Avera, quand j'allais lui demander, Raph, quel livre de Moussar il faut étudier ? Il dit, ça ne change rien. N'importe quel livre de Moussar, il est bon. Ou n'importe quel livre de Moussar, il est mauvais. Ça dépend de toi. Si tu te travailles les Midotes, avec n'importe quel livre, ça sera magnifique. Mais tu peux lire tous les livres du monde. C'est comme tous les gens, ils vont sortir des magnifiques cours. Ils peuvent écouter tous les chiourims du monde. Être branchés sur Torahbox, Colalachon, Léhava, et tous les sites que vous voulez au monde. Mais si on ne change pas, si on n'est pas prêt à changer, on sera... Donc, c'est bien beau d'aller écouter des cours, mais est-ce que le cours, il t'a transcendé ? Est-ce que ce cours, il t'a changé ? Est-ce que la Torah, elle t'a fait évoluer ? Est-ce que quand je ressors de l'Aïchiva, je ne suis plus le même ? Est-ce que quand j'arriverai chez moi à la maison pour Pessah, mes parents, ils vont dire, « Ah, ça on voit qu'il vient de l'Aïchiva. » Et ça, je suis sûr que vos parents, ils le disent. J'en suis certain. Parce que la Torah, elle doit nous transformer. La Torah, elle doit nous changer. Et il nous disait, le Ravéreira, que l'essentiel, c'est d'arriver au Chorèche de chacune des mauvaises midotes. De savoir qu'est-ce qui nous a emmenés à la colère. Et de corriger le Chorèche. Parce que si tu vas corriger qu'aujourd'hui, je ne m'énerve pas, mais tu te retiens, tu te retiens, et un jour, tu vas exploser. Ce n'est pas ça, le travail. Le travail, c'est d'arriver à comprendre qu'est-ce qui t'emmène la colère depuis le début et de travailler ce Chorèche-là. Et bien, Raphraim Vital, il nous dit que toutes les Averotes, elles ont un Chorèche. Toutes les Averotes ont un Chorèche. Et c'est les midotes. Et Raphraim Vital, il partage le monde des Averotes en quatre grands mondes de midotes raotes et qui sont en vérité référencées par rapport aux quatre notions fondamentales du monde. Car on sait que le monde, il a été créé à partir du feu, à partir de l'eau, à partir du vent et à partir de la poussière. La terre a été créée comme ça. Et bien, les midotes raotes, il existe des midotes par rapport à chacun de ces éléments qui ont formé la terre. Et les Averotes, chacune, proviendront de ces midotes raotes. On n'a pas le temps de faire tout. Je vous conseille de regarder le Raphraim Vital dans « Chahar Iqdusha » dans le « Chahar Bet ». Mais en tout cas, pour ce qui nous concerne à nous, être « Bessimcha », et bien, il nous dit qu'en vérité, il y a quatre Chorèches « Gdolim » dans les midotes raotes. Quatre. « L'agaava », l'orgueil. « Ahava tata anugim » d'avoir des plaisirs, pas pour une mitzvah. Ah, il est Damien, on fait quoi avec ? C'est une mitzvah, on va manger le Ravot Shabbat. « Vestimcha Betela » perdre son temps pour rien faire. Et la pire des midotes raotes, c'est la tristesse. Ça, c'est la pire. La tristesse, c'est la pire. Et il dit que ça, ça s'appelle les Avot Atouma et le reste, c'est les Touladot. Ça veut dire que quelqu'un qui est Chenef, comme on dit chez nous, les Chikinaz, quelqu'un qui est Alapanim, quelqu'un qui est triste, alors ça arrive tous qu'on est un peu plus joyeux, un peu plus triste, mais quelqu'un qu'il est dans un Matzav qui continue ou il reste triste, mais il dit ça va, je viens étudier, je mets les Tfilin, je fais Perekchira 50 fois par jour, j'étudie Dafa Yomi, je fais tout. Mais tu es triste, sache que tu es le Chorèche des Averotes. Et on ne peut pas être juif et faire la tronche. C'est la pire. C'est la pire. C'est la pire. On ne peut pas. Alors ça veut dire quoi ? On va tous chanter, sauter, ils sont magnifiques les vrais slavenants. On peut être joyeux même si on n'est pas vrais slave, on aime tout l'âme Israël. Tout l'âme Israël. Ça veut dire quoi alors ? Ça veut dire quoi ? Alors on va s'enter, on va faire des grands rictus comme ça. Comme un sparad quand il voit un Gephil Tefiche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi être Besimcha ? Qu'être Besimcha ? Le Rambam lui-même, le Rambam c'est un livre d'Allah. D'accord ? Ce n'est pas un livre où il va nous dire toutes sortes de même s'il a il-chot-de-hot. Mais le Rambam il tranche dans son séfer, dans l'Allah. Le Rambam il dit si vous ne croyez pas, vous pouvez toujours vérifier dans il-chot-de-hot l'Allah. il-chot-de-hot-de-hot-de-hot. Sasson il dit c'est l'exubérance, c'est la joie qui est extérieure. La Simcha c'est Pnimi. D'accord ? La première chose qui commence déjà, ce qu'on demande à Hachem, c'est que déjà il y a une Simcha Pnimi. Et la Simcha Pnimi elle sera tellement grande qu'après on arrivera à l'exubérance. Oh ça sonne. Parce qu'il y a plein de gens qui sont joyeux dans le monde dans lequel on est entouré. Si ici on voit des téléphones, des smartphones et tout dans le monde d'Internet, ici c'est filtré et tout bien évidemment. Mais, mais dans le monde d'Internet, je ne parlais de Hachem, dans le monde d'Internet ou dans le monde des médias, etc. On voit plein de gens qui sont joyeux. Tout le monde du showbiz, people, etc. Des gens qui sont joyeux. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des gens qui sont sa mère. C'est des gens peut-être qui ont un certain sassonne, qui s'éclatent, mais il y a beaucoup de gens qui sont contents à l'extérieur mais tristes à l'intérieur. Beaucoup de gens. Vous savez, on ne va pas faire la liste des grands comiques, même français, qui étaient connus pour faire rire toute la France et quand on savait que dans leur vie privée, c'est des gens qui étaient extrêmement tristes. Je me rappelle, il y a 2-3 ans, j'étais à Aix-les-Bains, j'étais monté au Revard, il y avait un chauffeur d'autobus qui racontait, et on dit toujours que chaque chose qu'on entend c'est qu'il y a un moussard, j'entendais que le chauffeur il disait que lui, il était chauffeur d'autobus depuis 25 ans et qu'il a déjà conduit un des célèbres comiques français pour l'emmener faire un tournage d'un film en haut du Revard. Et il a dit, c'est incroyable parce que ce comique, il était très triste dans la vie de tous les jours. Moi, il n'était vraiment pas quelqu'un de joyeux. Donc, nous, ce qu'on appelle Simcha dans le judaïsme, Simcha, c'est une Simcha qui est pnimite. On n'a pas besoin de sauter en l'air, mais qu'on a une Simcha qui est pnimite. Et ça, c'est essentiel. C'est tellement essentiel que quelqu'un qui va être triste, pnimite, ça ne veut pas dire qu'on peut être sérieux, mais qu'on a une Simcha. Vous savez, tous les gdolés adorent, même si ce ne sont pas des gens qui sautent en l'air, mais ce sont des gens qui sont smechim. C'est la vérité. Je peux vous dire Ravel Yashiv, le vendredi soir, j'aimais beaucoup aller prier là-bas. Si on prie, on voyait, j'allais à Roch Shana, quand on voyait Ravel Yashiv, même si sur les photos, il avait l'air sérieux, mais c'est quelqu'un qui était sa mère. C'est quelqu'un qui était bien en lui. C'est quelqu'un, je m'en souviens, même le soir de Roch Shana, tous les ans, il y avait tout Hirushahim qui allait faire le tour pour dire Shana Tova. Il était assis avec un... On voit, il était serein, il avait un sourire comme ça. Même le Rav Kanievski, il a l'air sérieux, mais si tu viens chez lui, tu vois qu'il est sa mère, il est bien en lui. Il est bien. Ce n'est pas quelqu'un de triste, ce n'est pas quelqu'un d'angoissé. Rav Steinman, il avait une simcha, il avait un sourire, avec toute la préchoute qu'il avait dans sa vie, avec toutes les choses qui s'étaient séparées de ce monde. Il avait beaucoup de choumrod que nous, on n'est pas à son niveau de faire des choses pareilles. J'aimais manger de gâteaux et j'aimais manger de ce... On ne sait pas. Mais c'était quelqu'un qui était sa mère. C'est quelqu'un qui était bien en lui. Et ça, ce n'est pas une mida en plus ou en moins, c'est essentiel. La simcha, je ne vais pas dire qu'il faut sauter en l'air, mais d'être bien dans sa peau. D'être content de ce qu'on est. D'être content d'être juif. D'être content d'être revêt d'Hachem. Et ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Il y a même un mois dans l'année qui est concentré que sur ça. Chez les chassésiens, ils m'ont dit Chez les juifs, on est toujours des fois un peu plus, des fois un peu moins. Mais dans tous les cas, on est des simcha. D'accord ? C'est une manière chassidique de voir la chose. C'est-à-dire que même en Hav, on est des simcha, mais un petit peu moins. Mais en tout cas, la simcha, elle nous accompagne toute l'année. Toute l'année, on doit être des simcha. Toute l'année. Même si Shab et Hav, on ne fait pas ta hanoune. Il y a une notion. Je m'en souviens une fois, j'avais vu un chat qui est très frappant. On dit que Yirmiya, le prophète Jérémie, qui n'est pas monté sur le mont Sinaï, etc., comme on ne chante pas la chanson. Mais, le prophète Jérémie, il a écrit les lamentations. Mais comment le prophète Jérémie, il a pu écrire les lamentations ? Alors qu'on dit que la nevoie, ça veut dire que même il a écrit dans la simcha. Ce n'est pas moi qui le dit, mais comme ça, j'ai vu un des méfarchim qui dit. Même les lamentations de la destruction du Bet Hamikdash, tu es obligé qu'il avait un peu de simcha. Autrement, ce n'est pas possible, il n'aurait pas pu l'écrire parce que la nevoie ne vient pas. Et on ne peut pas dire que ce livre n'a pas été écrit par nevoie parce que ça fait partie des vim et que tu vim. Sans doute, comme Rabbi Akiva qui a rigolé quand il a vu que le temple était détruit. Parce qu'il a dit si le mal est arrivé, sans doute que le bien viendra aussi. Mais, on voit que c'est obligatoire d'être joyeux. Alors, ça veut dire quoi ? Comment être joyeux ? C'est quoi pour rime en vérité ? Pourquoi on fait la fête ? C'est quoi pour rime ? C'est quoi pour rime ? Alors, on va essayer, de l'expliquer. Mais avant tout ça, je voudrais quand même vous ramener le lachon du Moreno Raphraim Vital qui nous dégoutera à jamais de la tristesse. Il nous dit la tristesse entraîne la meniata avoda. Ça empêche de servir Hachem. Mais qui va mis votre et d'accomplir les mis votre ? Ou bien tous les sacs à Torah. On ne peut pas étudier la Torah. Mais quand on va nous faire c'est par ça que les Yétserara commencent pour faire tomber quelqu'un le plus bas. Le Yétserara commence par la tristesse pour faire tomber quelqu'un. Et il dit encore plus que même si quelqu'un est tzadik, il perdra son roi Hachodesh. Et il dit, quelqu'un qui fait la vodat Hashem et qui est triste, il ressemble à un serviteur qui est chez le palais du roi et qui lui sert tout avec une tête triste. c'est certain que ça ne s'appelle pas ça un serviteur. Et on sait très bien que le Yétserara il fait trébucher quelqu'un au fur et à mesure, petit à petit. Mais la première chose par quoi le Yétserara il va essayer de le faire commencer, il ne va jamais dire à quelqu'un transgrès Shabbat du jour au lendemain. Il va lui dire, ça va, écoute, tu étudies, c'est essentiel, tu es un peu triste, ce n'est pas grave. Et par ça, il aimera que quand on est triste, on n'a plus les nerfs. On n'a plus les nerfs d'étudier, on n'a plus les nerfs de faire la tefilah, on n'a plus les nerfs de faire du chesed, on n'a plus les nerfs de Kibouda Vem et après, on se relâche, et on se relâche, et on se relâche, et on se relâche. Et après, on va regarder des choses qu'on ne devrait pas regarder parce qu'on se relâche. Mais si on est content de ce qu'on a, et bien ça, c'est le Chorèche de tout. Et tous les avotakdoshim, ils étaient besimkha. C'est quoi la preuve ? C'est qu'Avraham Avinus écrivait à Yashkem Avraham Baboker. Avraham, il s'est levé en courant le matin pour aller faire l'Akéda Titzrak. Pourquoi il s'est levé en courant ? Parce que ce n'est pas possible que quelqu'un court pour faire une mitzvah s'il n'est pas content de faire la mitzvah. Donc c'est une preuve, la zrizout, ça vient de la simkha. Et c'est qui notre plus grand ennemi au monde qu'on va mentionner ce Shabbat ? Hommes, femmes et enfants, on va tous à la choul pour écouter. C'est Amalek. Amalek, c'est celui qui nous enlève notre simkha. Amalek, c'est Asherkar Khabaderech. Amalek, c'est celui qui te refroidit. Il n'y a pas pire qu'un juif sans sentiments. Et ce qu'Amalek, il a voulu faire, c'est d'enlever tout l'Iplahavut du juif. On n'est pas obligé de crier, on n'est pas obligé de sauter, mais qu'on soit content, qu'on se rende compte de chacune des mitzvahs qu'on fait. Et Amalek, il a fait tout pour nous enlever ces dits-là avut. Et tout, ouais, ça va, oui, ça va. Ça, c'est Amalek. Asherkar Khabaderech. Il y a plusieurs pshatimes dans Hashi. Il y en a qui disent qu'il faut les connaître tous pour avant d'écouter Zachor. Encore mieux, pourquoi pas ? Mais à Sherkar Khabaderech, il y a plusieurs pshat. Amalek, c'est qu'il nous amène à la Simcha. C'est qu'on a des doutes. Quand on est à la Ischiva, on va étudier, ou quand vous regardez des cours de Torah, mais qu'on n'est pas convaincu de ce qu'on fait, le Safek, ça nous amène à la tristesse. Et c'est pour ça qu'on dit En Simcha Khabaderech. Il n'y a pas de plus grande joie, c'est quand les doutes disparaissent. Quand on se marie, on est content. On a trouvé enfin la femme avec qui on allait se marier. En Simcha Khabaderech. Il n'y a pas de plus grande Simcha que quand le doute disparaît. Mais il n'y a pas de plus grande tristesse que quand tu as un doute. Et donc si tu es un Oved Hachem, si tu viens à la Ischiva, si tu as été chez toi à la maison et que tu es religieux et que tu mets un chapeau avec un Straymel dessus et encore un Bekechet et encore une Darbouka sur la tête, tu mets tout. Mais que tu as des doutes dans ton judaïsme, ce n'est pas vos attachés. Et c'est pour ça que je le dis et je le répète et je le hurle, on n'a pas le droit de rester avec des doutes. On n'a pas le droit. On a le droit de poser toutes les questions qu'on veut. Chez nous, dans la Torah, il n'y a pas de tabou. On peut parler de ce qu'on veut. Il y a des rabbinimes. Ils sont là, à vos côtés. Il y a des rabbinides qui existent. Il y a tout. Tu as un doute. Quelque chose que tu ne comprends pas. Tu as quelque chose qui est dur. C'est normal. Tu es un être humain. Chacun a sa difficulté, mais ne reste pas avec ton doute. Il n'y a pas pire que ça. Il y a des gens, ils ont étudié pendant des années et ils ont tout lâché parce qu'ils n'étaient pas convaincus de ce qu'ils faisaient. Et nous, notre yesod à nous, c'est d'être b'simcha. B'simcha, c'est d'être shalem avec ce qu'on est. Amalek, il veut nous enlever cette shlemout là. Et on va voir pourquoi pour une, ça a emmené une tellement grande simcha. Mais n'oublie pas que la Torah, elle nous dit que c'est Amalek que lui, il empêche le gilou yachem. Le safek, il empêche le gilou yachem. Mais il y a un autre chat, c'est la touma. Si on rentre dans un monde d'impureté, dans un monde où je n'ai pas besoin de détailler et chacun, il sait de quoi je parle, eh bien ça aussi, ça nous emmène. Chaz v'y shalom, l'éloignement d'Akadosh Boko, et ça nous enlève de la simcha. Et ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'il y a une certaine avéra chez les hommes qui emmène une très, très, très grande tristesse et qui est en même temps quelque chose qui emmène une grande touma. Parce que la touma s'emmène la tristesse. Je ne dis pas tout avéra à un plaisir. Mais calcule le plaisir que tu as par rapport à la déception que tu auras après. Et ça, c'est Amalek. Acher kachabaderer, il te refroidit, il te met des spécotes et il te rentre dans la touma. Et ça, c'est l'inverse même du judaïsme. Alors, si on a compris que le mafter haïkari, c'est la simcha, on va essayer d'analyser ce jour essentiel de la simcha. C'est quoi ce jour essentiel de la simcha ? C'est Pourim. Qu'est-ce qui s'est passé à Pourim ? Pourquoi il y a une tellement grande simcha ? Toutes les fêtes, il y a la simcha. On est sortis d'Egypte, on est contents ? Bah, au Hachem Shabbat, on a la Daphina, on est contents. Pourquoi Pourim spécialement, on est la simcha ? Pourquoi il y a quelque chose de tellement magnifique à Pourim qu'il y a quelque chose qui est la fête de la joie ? Pourquoi ? Qui a une réponse ? C'était tôt le matin par une belle journée. Quelqu'un me réveillez ? Oh, il y a Féméod. Le Rav, il a répondu. Il manque le... Il y a Féméod. On n'a plus de doutes. Parce qu'avant, il y avait des doutes. Nakhon, qui a encore d'autres réponses ? Pourquoi Pourim ? Il y a une simcha tellement grande. C'est tous des tzadik nistar. Vous êtes des grands tzadik nistar. Moi aussi, je ne suis ni tzadik, ni star. Donc, à Corée, Lema Freya Lo Yatsa. C'est écrit dans la Megillah Tester. C'est écrit dans la Gemara Megillah. Celui qui lit la Megillah à l'envers n'est pas Yotse. C'est pourri, mais pourquoi tu veux aller lire à l'envers ? C'est quoi la Vamina que quelqu'un va lire à l'envers, la Megillah ? C'est quoi ça ? Tu as besoin de dire ça ? Aussi, tu veux dire celui qui prend le Sefer Torah à l'envers. Pourquoi tu veux qu'il prend le Sefer Torah à l'envers ? Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres endroits. Non, c'est Amshat. Mais ça veut dire quoi ? A Corée est un Megillah Lema Freya. Celui qui lit la Megillah à l'envers n'est pas Yotse. Incompréhens. Pourrim, c'est une fête qui ne disparaîtra jamais. Tant mieux si vous avez acheté des déguisements, vous avez fait une HK. Donc, la fête de Pourrim restera à l'éternité. Pourquoi ? Pourquoi Davka, la fête de Pourrim restera à l'éternité ? Qu'est-ce qu'il y a tellement grand ? Yom Pourrim, Yom Kippourim. Tout le monde le sait. Le jour de Kippour, ça ressemble à Pourrim. Oui, ça ressemble à Pourrim. J'avais entendu un très beau chat cette année de Rabbi David Pinto, Shlita. Il a dit, c'est l'inverse. Yom Pourrim, Yom Kippourim, il y a des gens, Khas Veshalom à Kippour, ils se mettent en blanc, ils font la tefillah, mais ils sont juste déguisés, malheureusement. Khas Veshalom, Khalilah Veshass. Ça, c'est dans l'autre sens. Mais ça veut dire quoi aussi, Yom Pourrim, Yom Kippourim ? Que Kippour, ça ressemble à Pourrim. C'est-à-dire quoi, Kippour, ça ressemble à Pourrim ? Pourquoi ? Quel rapport ? Pourquoi Kippour, ça va ressembler à Pourrim ? Une autre question. Le nom d'Hachem ne se trouve pas dans la Megillah. Comme il dit mon Rav Agetzen, Rav Kassenstein, la Megillah est remplie de nom d'Hachem. Elle est remplie de nom d'Hachem. Ça veut dire quoi ? Parce que c'est connu qu'il y a énormément de rachetevotes, énormément d'initials du nom divin dans la Megillah Tester. Comme on sait, Yavo Hameler ve Aman Hayom, c'est Yudke Vavke. Et beaucoup encore, beaucoup d'endroits, Hameler, etc. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Que le nom d'Hachem ne se trouve pas dans la Megillah. Ça vient de nous dire. Aussi, on dit qu'à Pourrim, on met des masques. Il n'y en a presque plus en France déjà. Donc, à Pourrim, on a l'habitude de mettre des masques. Les Havdil, je ne veux pas me moquer d'un matzav qui n'est pas facile du tout, mais juste que nous les Juifs, on garde l'espoir. Mais dans tous les cas, à Pourrim, on met des masques, on met des massechotes. Pourquoi ? Pourquoi à Pourrim, on va se déguiser ? Ça veut dire quoi ? Ce n'est pas le carnaval. Et on voit que c'est vraiment mentionné, c'est écrit même dans Shranaur, qu'il y a un mina, qu'il y a des gens qui se déguisent, etc. Ça veut dire quoi ? Si ce n'est pas possible, on ne fait pas ce thème n'importe quoi. Ça veut dire quoi ? On va se déguiser. Ce n'est pas sûr que c'est écrit dans Shranaur ? Si ce n'est pas écrit, au pire, c'était Pourrim. Et aussi, dernière chose, je l'ai écrite ici, peut-être que je me suis trompé. Kiblu Torah me'ahava. Je crois que c'est écrit dans le Rama, si je ne me trompe pas. Kiblu Torah me'ahava. Le peuple juif, il a reçu la Torah dans la Simcha. Ils ont reçu la Torah, ça y est, à Pourrim, le Ham Israël, il a reçu la Torah. Qu'est-ce qui a fait spécial à Pourrim que le Ham Israël a reçu la Torah plus qu'au matin de Torah ? Au matin de Torah, le Ham Israël, ils ont vu les dhimakotes, ils ont vu la créatiam soufre, ratashim khalaya, même les enfants dans les ventes de l'omère, azia, shir, moshe, ils ont vu des choses extraordinaires. Et avec ça, ils n'ont pas reçu la Torah autant qu'à Pourrim, ils ont reçu la Torah. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Pourrim ? C'est quoi Pourrim ? Donc c'est sûr que, ce n'est pas si simple que ça, l'histoire de Pourrim. D'accord ? Nous, on lit, on rigole, on se déguise, on boit. D'accord, mais il y a une profondeur, comme toute la Torah. Et comme, je n'arrête pas de le dire, la Torah ne se lit pas, la Torah s'étudie. Donc, c'est sûr qu'il faut s'asseoir, il faut prendre du temps, et je vous encourage, les amis, à essayer, maintenant, je pense que vous le faites déjà, mais à tout un chacun, de prendre du temps maintenant, pendant cette époque extraordinaire, où on est encore avant Pourrim, et d'étudier un peu la Megillah Tester, d'étudier un peu les Midrashim, d'étudier un peu la Gemara Megillah, là-bas, de Teth Vav, et tout ça, de toutes les six Pourrim, dans la Gemara, etc., parce que c'est des mondes entiers. Il y a une profondeur qui est dommage qu'on passe à côté, à Pourrim. C'est tellement dommage. Et je vous encourage vraiment, comme on dit que la lumière de chaque Ragh, qui se trouve dans le Limud, de ce Ragh, je vous encourage vraiment, vraiment, à étudier les Mahamare Chazal, de regarder un peu les Balemoussars, ce qu'ils disent sur Pourrim, parce que c'est tellement profond, c'est tellement beau. Et pas que la journée de Pourrim, ça soit juste l'éclatade, Chaz Vé Shalom, mais qu'on ait une profondeur. Les grandes sadikis, mais arrivent à un niveau qui dépasse toute l'année, le jour de Pourrim. On dit qu'il y avait une fois un roi, un roi, eh bien, il a décidé, il était de bonne humeur, il a dit, celui qui veut, celui qui veut, eh bien, aujourd'hui, c'est mon anniversaire, j'ouvre les trésors du royaume et n'importe qui du palier peut venir se servir. Après, tous les conseillers, ils ont dit, mais c'est dangereux, vous vous rendez compte, ils vont tout vider. Alors, le roi, il a dit, t'inquiète pas. Et à l'entrée, de là où étaient placés tous les trésors, il y avait un énorme buffet qui douche à la française, quoi. Avec toutes sortes de boissons, toutes sortes de vins, toutes sortes de gâteaux, de petits fours, de choux au thon, je ne vous mets pas l'envie à la bouche, et toutes sortes de millefeuilles, ou comme on appelle ici des élèves d'apim, toutes sortes de choses extraordinaires. Et tout le monde qui se sont arrivés, ils ont dit, waouh, waouh, quel, j'ai jamais vu un repas pareil. Et tout le monde, ils ont commencé à se délecter, à goûter, etc. Et il y en a qui ont bu, il y en a qui ont chanté, il y en a qui ont aussi, on a même droit de boire et tout, ils ont tellement bu que personne ne s'est servi. Ben c'est la même chose. Le jour de pourrime, c'est tellement grand que ce qu'on demande, Hachem, il nous exhauste. Qu'en la pochette, il nous donne, ce qu'on demande, Hachem, il nous donne. Et c'est pour ça qu'Hachem, il nous dit, il y en a qui disent comme ça, qu'on doit boire, comme ça les gens, ils sont tous sous, il y en a sur la table, il y en a sous la table, il y en a au milieu, et comme ça, les gens, ils n'ont pas le temps de prier. Mais c'est notre moment à nous, et je vous conseille, il faut essayer de se lever tout, le jour de pourrime, et avant la Tfilah, demandez tout ce que vous voulez, parce qu'on sait qu'avant la Tfilah, c'est un Hedraton, ça s'écrit dans Mishnabura, et ça c'est vrai, que la Tfilah qu'on fait le matin avant la Tfilah, et bien ça, c'est écrit au nom du Shalakadosh que la Tfilah, il monte droit dans le ciel, parce qu'il n'y a pas encore de mes catégories, tôt le matin, etc. Je vous conseille de vous lever le matin et de demander toutes les bacs à chaud que vous avez besoin pour cette année. Et si vous n'avez rien demandé, priez que je fasse Tshuva, mais dans tous les cas, mais dans tous les cas, et bien de prier, 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 je vous assure qu'on voit des grandes échouottes. On n'a pas besoin de voyager au bout du monde, dans votre synagogue, chez vous, à la maison, même s'il y en a qui doivent garder les enfants, on peut très bien le faire à la maison, faire des tehillim avant d'aller à la Tfilah, de prier à Kadosh Baruch, et même toute la journée de pourrim et des tzadikim, ils font la Tfilah pendant des heures, moi quand j'étais à Eshiva de Getsed, il y avait un Rav, et bien ça c'est Mamache, un très grand Moussav aussi, et bien le Rav il disait chaque personne qui prend sur lui une heure de l'Him ou d'Apourim, on a le droit de donner un nom, et si tu prenais deux heures, tu avais le droit de donner deux noms, et trois heures, trois noms, et le Rav il priait Mincha pendant, je ne sais pas, une heure, une heure et demie, deux heures, et il priait, Mamache, il y avait des échouottes incroyables, Mamache, le Rav de Getsed, jusqu'à maintenant, et encore il y a des gens qui s'appellent du monde entier pour appeler ce Rav, et il prie en pleurant, et Mamache pendant trois heures et fait la Tfilah de Mincha, là-bas en Angleterre. Alors vous pouvez faire aussi la Tfilah de Mincha quand vous voulez, mais surtout, avec tout le Balagan qu'il y a sur la tête, sous la tête, de partout, ça part dans tous les sens, trouver un moment où on peut prier, parce que le Yetzara, il veut nous empêcher de prier, il veut nous empêcher, ça part dans tous les sens, ça tape à la porte, ça rentre, ça sort, ça truc, mais essayez de trouver un moment où vous priez, mais lève chaque tête, et trouver un moment pour étudier aussi le jour de Pourim, parce que c'est connu, celui qui étudie entre la Megillah du soir et la Megillah du matin, il les effraie au Alamaba. C'est un très, 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 très grand Inyan, et Baruch HaShem, ces dernières années, beaucoup en Israël, ça s'est beaucoup développé, il y a plein de bâtés midrashot qui organisent des cédères limoud le soir de Pourim, on peut s'amuser, on peut, mais Baruch HaShem, la journée elle est longue, surtout cette année, où ça fait maintenant des années que Pourim était le vendredi à Jérusalem, et là c'est une des rares fois que Pourim ait une journée qui n'est pas à la veille de Shabbat, donc c'est un moment où il faut profiter, d'étudier, de prier, ça c'est quelque chose de très, très grand. Mais comme l'heure elle avance, on va essayer, et Baruch HaShem, d'après les Bannemoussars, de voir c'est quoi Pourim, qu'est-ce qu'il s'est passé à Pourim, pourquoi la Simcha, elle est tellement grande ? Eh bien c'est parce qu'en vérité, Pourim, il faut savoir que nous on lit la Megillah en une demi-heure, pour ceux qui la lisent vite, on a qui lisent un peu plus, mais nous on voit tout le défilé, tout le déroulement de la Megillah d'Esther, et nous on voit, c'est pas chute quoi, voilà, la reine elle est morte, donc quand la reine elle est morte, il y a eu Esther, donc Esther elle va sauver, tout a l'air évident, mais ça c'est nous, des milliers d'années d'après. Mais cette histoire, elle a duré plus de 9 ans. Et il faut savoir que tout ce qui se passait, personne ne comprenait rien. Personne ne comprenait rien. Comme il a dit le Rav, il y avait des doutes. Personne ne comprenait rien. Comment c'est possible une tzadékette ? Esther, c'est une super tzadékette, elle elle est prise par le roi Khashverosh Tamé. On ne comprend pas. Pourquoi la reine elle est tuée ? On ne comprend pas. Et il n'y a pas de rapport entre l'un et l'autre. Là tu vas attendre, là tu vas attendre 3 ans, là tu vas attendre 2 ans, là tu vas truc, là tu vois il y a l'Akzera, et personne ne comprend rien. Et le Matzav, il était catastrophique. Le Ham Israël, il est en Galoute, on est, il y en a qui pensent que ça fait déjà 70 ans qu'ils sont arrivés, on n'est toujours pas libérés, quand il y a eu l'histoire avec un lagmarin raconte là-bas. On n'est toujours pas revenus, on est entre le Hurban du Baïd Rishon et Baïd Chani, c'est la première fois que le Ham Israël en totalité a été en exil. Ça n'existait pas avant. Avant il y avait le Ham Israël et l'arrivée en Eretz Israël, il y a eu des moments des hauts et des bas, mais jamais tout le peuple était en exil. Là c'est la première fois de l'histoire juive où tout le peuple est en exil. Le peuple juif est en exil, maintenant on ne comprend plus ce qui se passe, maintenant il y a des xerotes, tout va mal, tout va mal. Mais encore une fois, c'est ce qui a l'air à l'œil nu. C'est pour ça que le nom d'Hachem ne se dévoile pas dans la Megillah Tester. Il n'y a rien. Il n'y a rien de Pachout, il n'y a rien de Barour, il n'y a rien du tout. Et donc, les gens qui vivaient là-bas, ils étaient dans une angoisse qui était terrible, qui était terrible. Mais Megillah Tester, c'est des galotes et des estères. Megillah Tester, ça veut dire qu'après tous les 9 ans, et après qu'on a vu tous les nissi-mini-flottes, là on a compris que tout ce qu'il y avait jusqu'à maintenant, c'était les tovahs. Et qu'il n'y avait rien par hasard. Il n'y avait absolument rien par hasard. Et que même si la reine Vachetiel a été tuée, c'est qu'il y avait un rapport avec nous. Parce qu'imaginez-vous un roche-ishiva, il était assis à la ishiva chez Ravron Shaya, il étudiait Bekavana, il lui dit à l'époque, mais tu sais que la reine Vachetiel a été tuée ? Qu'est-ce que je m'en fiche ? C'est la vache qui rit. Qu'est-ce que je m'en fiche ? Qu'est-ce que tu viens de parler des histoires qu'en Iran, la femme du roi a été tuée ? Ça m'intéresse. Parce que sur le moment, personne ne se rendait compte que ça, c'était la yeshua du âme Israël. Mais après, tout le monde s'est rendu compte que ça, c'était la yeshua. Et donc, en vérité, là, on comprend quelque chose qui est extraordinaire. un pasouk dans la Megillah testère, l'avant-dernier pasouk de la Megillah, au moment où tout le monde le stress qu'on était yoté ou pas yoté, mais il ne faut jamais être stressé. Et là, quand on entend la fin de la Megillah, la fin de la Megillah, et tu sais, c'est écrit dans la Megillah, on croirait que c'est pour him. Tu sais, toute cette histoire, elle est écrite dans les archives d'Armin Adjad. Mais quel rapport ? Mais qu'est-ce que la Megillah, t'imagines ? Imagine dans la Torah, on raconte les dix commandements et si vous voulez savoir plus de détails, allez regarder les archives de Houssen Moubarak. Mais quel rapport ? Quel rapport ? Dans la Megillah testère, tu me dis que dans les archives d'Iran, il y a aussi l'histoire. Mais là, on est dans la Torah, mais non. Il n'y a aucun autre endroit dans la Torah où on dit que va chercher dans les archives, il y a aussi la même histoire. Pourquoi la Megillah, elle termine comme ça ? Et on sait que la fin, c'est l'apothéose. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, c'est ça, le Yesod de Pourim. Si toi, tu crois que la Megillah testère, c'est un livre d'histoire, va chercher dans les archives d'Iran, la Batora l'histoire. Ici, cette Megillah, c'est pas l'histoire. Ici, c'est de voir Mégalot est à Esther de voir tout le chesed que Hachem, il a fait avec le Hame Israël et que chaque petit détail, c'est le nom d'Hachem qui est caché. Et quand le Hame Israël, il a vu ça, là, la Simcha, elle a été pour être Gvoulot, que chaque chose que dans ta vie, tu ne comprends pas, en vérité, il y a une raison, c'est pour ton bien que de ça va sortir la Yishua. C'est une joie qui est magnifique. C'est une joie que nous-mêmes, on a envie de danser déjà maintenant quand on entend ça. Et c'est pour ça que la Simcha, parce que nous maintenant avec le coronavirus ou nous maintenant avec le président Trump ou nous maintenant avec l'Iran ou nous maintenant on ne sait rien de ce qui se passe dans le monde. On ne comprend rien de ce qui se passe dans le monde. Il y en a qui vont essayer de dire ça, c'est pour ça, c'est pour ça, mais on n'est pas des Navis. On n'est pas des babas. On n'est rien du tout. Mais la seule chose qu'on sait, c'est qu'un jour, on comprendra que tout ça avait une raison. Que tout ça avait un lien. Et c'est pour ça que ça, c'est le Yesod de la Géoula. C'est pour ça que Pourim Loïd Batelle est Olam. Et c'est aussi pour ça qu'à Pourim, on se déguise. Parce qu'à Pourim, tu dis, mais qu'est-ce que tu crois ? Tu crois qu'on comprend quelque chose dans le monde ? Tu crois parce que ce qu'on voit, c'est ce que ça veut dire ? Tu crois parce que la reine, elle est morte ? On ne comprend rien. Mais sache que derrière, il y a quelque chose. Et nous aussi, on va tous se déguiser à Pourim pour dire que tout ce que tu vois, c'est faux. Il y a quelque chose de caché derrière. Et c'est pour ça que la Simcha, elle est tellement grande. Parce que quelqu'un qui lit à l'envers, il n'a rien compris la Megillah. C'est facile de lire la Megillah à l'envers. Si tu vois déjà la fin, si tu vois déjà la fin, alors tout le monde a envie d'être juif. Qui n'a pas envie ? A la fin aussi, quand on voit tous les nissim, tout le monde a envie d'être juif. Mais la force du juif, c'est que d'avancer quand on ne comprend rien. Il ne faut pas lire la Megillah à l'envers. Il faut la lire dans l'ordre quand tout va mal, quand tout est noir, quand tout n'est pas clair. À ce moment-là, tu peux lire la Megillah et là, tu arriveras à la Simcha qui est que de là. Mais celui qui lit la fin, l'Oyatsa, il n'a rien compris, ce n'est pas ça ce monde. Si toi, tu dis mais pourquoi je souffre ? Pourquoi je ne trouve pas de Chidour ? Pourquoi j'ai des problèmes avec mes parents ? Pourquoi je n'ai pas de Parnassa ? Un jour, tu comprendras. Mais on ne peut pas inverser les rôles. Mais tu verras qu'un jour, tu comprendras. Mais si toi, tu as émouna en Hachem, la Simcha, elle est déjà grande maintenant. Et il y en a un qui était déjà besimcha depuis toujours. C'était Mordechai. Parce que lui, c'était peut-être un des seuls qui lui avait confiance depuis le début que tout était pour le bien. Et c'est pour ça qu'en vérité, le âme Israël, il a reçu la Torah besimcha. Le âme Israël, il a reçu la Torah besimcha. Pourquoi ? Parce que le âme Israël, ils ont dit, c'est facile. C'est facile de recevoir la Torah quand on est au 50e degré de pureté, après qu'on a fait Sfirata Omer et qu'on est des Malachim et qu'on est dans le désert et qu'on n'a rien du tout. Là-bas, il n'y a pas de millefeuille, il n'y a pas de choulotons, il n'y a rien du tout. Là-bas, tu peux être un super grand sadique. Mais qui te dit que nous dans la Galoute, nous avec tout, nous y'a de serrara, qui te dit que Hachem il nous sauvera ? Mais quand ils ont vu que même dans la Galoute, même avec les Averotes, même avec tout ça, Hachem il nous aime et que tout se retourne pour le bien, vous savez, on dit quelque chose de très très beau dans la Megillah. La Yehudi Maïta Ora ve Simcha Ora ve Simcha ve Sasson Vikar. C'est écrit La Yehudi Maïta Ora ve Simcha ve Sasson Vikar. Le peuple juif avait la lumière, avait la Simcha, avait le Sasson Vikar. Et qu'est-ce qu'ils disent les Chazal ? Qu'est-ce qu'ils disent les Chazal ? Ora zotora, ayakar zedfilin, etc. Soit les maîtres ils posent une question, ils disent mais alors pourquoi tu dis La Yehudi Maïta Ora ve Simcha ? Dis La Yehudi Maïta Torah, tfilin, mais là, ça veut dire ça, ça doit faire compliqué. Pourquoi ? Bien la réponse, il dit le Sfatémet, d'après ça, elle est trop belle. C'est parce que justement c'est ça pour Rime. A pour Rime, la joie, elle est tellement grande, c'est que le Hamisraël, il a compris que la lumière, c'est la Torah. C'est pas le Torah, c'est la lumière. Les Hamisraëls, ils ont compris que les tfilin, c'est pas qu'on a honte, c'est le Yakar. Et c'est pour ça qu'on chante ça et ce qui nous emmène la Simcha, c'est la Emouna. Dans un moment où tout le monde est en train de paniquer, là, on voit c'est quoi la différence entre qui a Emouna et qui n'a pas Emouna. Peut-être que c'est pour ça que ça se passe pendant le mois d'Adar. Ou t'as Emouna et tu restes avec la Simcha. Ou t'as pas de Emouna et tu te branches toute la journée sur les infos et t'as de quoi devenir fou largement au plus haut niveau. Parce que si quelqu'un a pas d'Emouna, il voit, il voit, qui me dit que je vais être optimiste. Pourquoi ? Et qui me dit que tout le monde ne va pas mourir ? Mais si j'ai Emouna, si je sais que Hachem il est caché par derrière, je sais que tout est pour le bien, je suis sa mère même si je ne comprends rien. Et ça, c'est la Simcha de Pourim. Et c'est pour ça que cette Simcha, elle dépasse tout. Parce que dans un monde où on ne comprend rien, il n'y a pas plus joué de savoir que tout est pour le bien. Et ça, c'est la Simcha de Pourim. Et c'est pour ça que ça dépasse tout. Et c'est pour ça qu'on dit à Pourim qu'on puisse toujours être dans la Simcha et qu'on puisse toujours arriver à la vraie Simcha qui est, qui est, qui est, qui est, qui est la Simcha de l'Akkadosh Baruch Hu. qu'on puisse toujours être dans la Simcha. Sous-titrage Société Radio-Canada